Vous le savez bien, nous sommes tous touchés par cette pandémie et nous pensons que nous ne pouvons pas être heureux, nous ne pouvons pas être en bonne santé si le reste de l'humanité n'est pas du tout en bonne santé. Raison pour laquelle nous avons organisé cette petite cérémonie de remise de dons pour permettre à ce que réellement nous puissions renforcer les mesures barrières afin que réellement nous puissions voter hors de notre pays et dans le reste du monde cette pandémie. Les prisons, vous le savez, à cause de la surpopulation, même si le président a eu la clairvoyance de prendre un décret pour décongestionner un peu les prisons, nous pensons que nos prisons sont toujours surpopulées et il y a aussi une insuffisance d'hygiène et aussi à cause de la promiscuité de ces lieux-là qui rendent vulnérables les pensionnaires. Raison pour laquelle nous avons ciblé les prisons et les quartiers périphériques de la commune de Ouarabie. Aujourd'hui, on a dit que dès qu'un incendie, on ne tire pas l'eau pour éteindre. On est tous dans un gros bateau. Si ça vire, tout le monde va perdre. Donc, que le don vienne d'un parti politique pour sauver des pensionnaires des maisons d'arrêt, je pense que c'est une bonne chose. C'est ça aussi qui doit nous unir. Donc, nous, on est très ravis de recevoir ce don et je pense que nous allons tout faire pour que ça arrive aux bénéficiaires des maisons d'arrêt. On a ciblé quatre maisons d'arrêt. Ils vont avoir les lave-mains pour vraiment eux aussi se protéger.